Bonjour, c'est l'amour, c'est le facteur. Aujourd'hui, quelles nouvelles je peux vous apporter ? Eh ben, je ne sais pas. Puisque je suis, tout simplement, quelqu'un qui cherche, qui cherche ses informations. Alors, j'ai mon petit journal, là. On va regarder un peu ce qu'il y a aux actualités, hein. Le fait d'hiver, tout comme ça, quoi. Alors, je suis tombé dans la paperasse. Comment ça se fait ? L'administration est trop chargée. Oui, bon, en même temps, on sait que les papiers... Sans papier, on ne pourrait plus se torcher les fesses, quoi. Ouais, bon, un peu de décence. Bon, alors, devenir agriculteur, c'est difficile. Oui, c'est vrai. Moi, je suis un agriculteur. Je cultive des tomates. Et mon petit potager. Ah, je me rappelle, c'était en 1960, là où les immeubles montaient, montaient en hauteur. Et moi, j'avais pensé une idée extraordinaire pour nous tous, tous qui allons habiter dans CHLM. On a pensé un truc, mais un truc de malade. On s'est dit, on va faire un potager. Parce que la révolution, c'était faire un potager. Vous allez me dire, mais ce youtubeur, mais qu'est-ce qu'il nous prend pour vraiment... Non, 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 pas du tout. Je suis un youtubeur, pas professionnel. D'ailleurs, c'est marqué, un youtubeur non professionnel. Quand même, je ne suis pas un professionnel. Pourtant, j'ai essayé de faire le professionnel. Ça n'a pas marché. Quand j'ai voulu le faire professionnel, on me tapait. Quand je faisais l'amateur, on me disait, t'es un amateur. Et quand je disais, mais bon, là, là, attention, attention, là, il faut arrêter, hein. Il ne faut pas avoir la grosse tête, hein. Parce que sinon, ça risque de faire mal. Bon, alors, donc, voilà, je parlais dans mon HLM, le potager, c'est magnifique. Et des tomates, des salades, des faiseaux, mon revivre. Oh, oui, c'était le bon vieux temps. Vous savez, dans ma vie, c'était difficile. J'avais ma petite femme, que j'avais trouvé au bord de mer. Elle regardait le soleil, embrousait l'air, c'est un extra-organisme. Et je lui ai dit, écoute, poupée, si ça te dit, on va faire du ski nautique. Elle m'a répondu. Elle m'a dit, prends, tu vas prendre ça dans ta figure, connard. Et il dit, ah, d'accord, excusez-moi, je suis désolé. Non, je n'excuse rien. Et là, je me suis dit, cette femme, elle est extraordinaire. Elle a un corps sublime, mais une femme de caractère, c'est extraordinaire. C'est pour ça que ces lunettes, en fait, m'ont été offertes par un YouTuber. Quand, en fait, cette femme, dans l'instant, je l'ai filmée. Je l'ai filmée et je lui ai dit, écoute, poupée, ça te dirait qu'on aille faire du ski nautique. Mais après cette intervention, évidemment, j'ai dû couper assez précipitamment. Et sous le coup, un homme est venu me voir et m'a dit, oh, t'es un bon gars, toi, franchement, t'es un bon gars. Tiens, je trouve que c'est une lunette de YouTuber. J'ai dit, mais non, enfin, je ne veux pas, c'est une lunette de YouTuber. Et puis il me dit, mais si, vous êtes un YouTuber. J'ai dit, non, attendez, j'avais en gros sur la patate, là. Ah, encore une, je ne suis pas un YouTuber. Et attendez, vous venez de découvrir quelque chose, ou quoi ? Bah, pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, YouTuber en 1960, ça n'existait pas, les YouTuber en 1960. Mais attendez, et c'est que vous êtes un visionnaire, un visionnaire, monsieur ? Ah, et là, j'avais pensé, j'ai dit, mais c'est un visionnaire, c'est un Léonard de Vinci, c'est incroyable. Comment il a pu deviner dans l'avenir qu'il y aurait des YouTubers qui font des vidéos avec des 1 million de vues ? Alors là, c'est magnifique, hein ? Oh là là, oh, oh, il y a un accent et ma sciatica, ça reprend. Oh, bon, enfin, c'était pour vous dire que c'était des années glorieuses. Ma femme ? Je n'en ai jamais trouvé. J'ai toujours essayé, mais j'ai toujours tombé, perdu. Perdu sous le sable, le vent me décoiffait les cheveux. J'étais blond à l'époque. C'est peut-être pour ça que, comme j'étais blond, on comparait une blonde. Ah, moi, je dis non. Je dis les blonds sont des blonds. Les brunes sont des brunes. Mais arrêtez ces clichés, enfin, oh là là. Tout le monde est comme il l'est, hein. C'est hallucinant, hein. Trouvez pas. Bon, c'est vrai que j'ai changé un peu ma voix. Je peux faire voix de vieillards ou d'hommes jeunes. Je suis encore juvénile. J'ai 90 ans. J'ai 90 ans. Et je suis toujours seul. À 90 ans, je n'ai jamais fait amour. Je voudrais bien, en fait, commencer à rencontrer une femme et avoir une vie extraordinaire, mais je n'ai jamais réussi. Je suis pisseau. Je n'ai que de redisons. Quand même. Ouais, quand même, quoi. Bon, je suis un peu jeune, donc, on m'a dit que... On me disait que je pourrais trouver une femme, mais bon, que je n'étais pas, comment dirais-je, la flamme, le moteur, en fait, qui pourrait engranger les roues avant et arrière, quoi. Quand j'ai entendu ça, quoi, moi, je ne pourrais pas engranger les roues avant et arrière. Ça veut dire que je n'aurais pas besoin. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 bon j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé avec moi c'est vrai que je suis un homme égaré perdu dans un océan de lumière je trouve que la vie est très importante tu ne peux me passer de la vie c'est ma vie la vie des autres c'est la vie des autres c'est vrai non je pourrais devenir politique quand même c'est vrai quoi il faut poser les vrais les vrais problèmes des gens quoi la vie la vie et la vie quoi moi je crois trois lives tu as trois vies la vie quoi l'amour 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 la vie la vie l'amour mais pas la mort j'aime pas ça je prends vie maintenant on se sert à quoi on est dans la vie après peut-être qu'il ya un il ya un passage mais je veux pas le savoir un passage je passerai pas au passage à niveau ni sauter ou d'une tour je dis tout de suite j'ai 90 ans mais je veux continuer à voir la patate d'ailleurs de moi je ferme la course à pied devant mon mon canapé oui devant france 2 autour tour de france on va pas je vais faire du sport c'est qu'il ya au moins cinq heures de de vue cinq heures de de télé aussi j'ai l'intérêt à me préparer mes petits biscuits et puis enfin mes petits je suis à 70 ans un petit chips et ma petite pierre ben oui ça va être compliqué à ça être fatiguant j'ai l'intérêt à me préparer psychologiquement mais bon ma femme n'aime pas préférer chiffrer les lettres question pour un champion ou inspecteur des ricains mais il n'est plus n'est plus n'est plus n'est plus là tant pis il n'est plus là bon ben je crois que ma vie je pense que bon que vous lier de ma vie trop compliqué quoi je pense que vous en avez rien à foutre je pense aussi oui oui je pense oui moi je pense que moi je pense qu'il faut changer les choses parce que une situation difficile tu vois c'est vrai que j'ai une voie de juvénile même à 90 ans tu vois donc j'ai pas mué tu vois j'ai jamais mué ma vie quoi j'ai 90 ans mais je suis comme un gamin de 10 ans quoi je suis content d'avoir mon petit jouet mon petit tractopelle mon petit tractel ma petite voiture et après je peux jouer à oui jouer aux grosses voitures par exemple bon on va cesser cela parce que là on sait plus comment arrêter la vidéo et ça devient insupportable donc sur ce je vous laisse et attention le youtubeur va vous laisser mais par contre il enlève ses lunettes pour vous montrer ses yeux mais sans mes lunettes je ne peux voir mais là je vous vois merci